Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, MFE, et International Rescue Committee, IRC, ont signé mercredi 28 août 2024 au cabinet du 10 ministères, 6 à Abidjan Plateau, un protocole d'accord visant à renforcer l'autonomisation des femmes et à garantir la sécurité alimentaire des personnes vulnérables. La directrice pays de IRC, Nina Taka, a relévé les aspects essentiels qui caractériseront cette collaboration pour lui garantir un plein succès. Les partenariats stratégiques que nous sommes sur le point de formaliser aujourd'hui avec le ministère comportent trois caractéristiques essentielles qui doivent guider notre démarche au quotidien. La collaboration en matière de gouvernance et de stratégie, la collaboration sur la conception et le développement des programmes et le partage des capacités. Ces caractéristiques constituent le socle qui garantira la réussite et le succès de notre partenariat. Et je suis convaincue que ce partenariat stratégique renforcera notre capacité collective à répondre aux besoins des femmes, des familles et des enfants en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le directeur de cabinet du MFE, Dirasouba Moussa, représentant la ministre, n'a s'est débatturé, a rappelé les défis complexes auxquels la Côte d'Ivoire a été confrontée et qui ont exacerbé la vulnérabilité des femmes et des enfants. Je tiens au nom de madame la ministre à souligner que ce partenariat ne se limite pas seulement à des actions ponctuelles, il s'inscrit dans une vision à long terme, celle d'un développement durable et inclusif. Il vient renforcer notre détermination à soutenir les communautés ivoiriennes, particulièrement les femmes et les enfants, qui sont souvent les plus affectés par les conflits ou les défis socio-économiques et les crises humanitaires. En outre, nous sommes déterminés à œuvrer pour des réformes et des changements systémiques visant à promouvoir les droits des femmes et des enfants, à améliorer les cadres légaux existants et à renforcer la responsabilité et la transparence dans toutes nos actions. Présentant en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, l'IRC a mis en place divers programmes pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de cohésion sociale, d'inclusion socio-économique et de prise en charge des violences basées sur le genre.